Générique Alors je me trouve aujourd'hui dans une vraie petite voiture à sensation. Imaginez une fusion entre une Smart Roadster et une Alpine Berlinette des années 60. En gros, Philippe ici présent, c'est un peu le Tony Stark de l'automobile. Il a imaginé greffer une carrosserie, alors que tu as fait toi-même, d'une berlinette, look années 60, elle est canon. Et il a mis ça dans un Smart Roadster qui est une voiture qui est hyper fun à conduire. Donc franchement, aujourd'hui, on ne va pas forcément aller très vite, mais on va bien se marrer d'emballer ici. L'actuelle A110, c'est la voiture qui représente la renaissance de la marque Alpine. Mais pour les plus de 20 ans, ce constructeur s'est rendu célèbre avant tout pour un modèle emblématique, la berlinette. En 1962, Jean Redelay crée un petit coupé très novateur nommé A110. Ce qui le caractérise, un poids plume situé entre 500 et 600 kg, un moteur central arrière et bien sûr un comportement très joueur avec des moteurs allant jusqu'à 200 chevaux tout de même. Autant dire que cette icône donne envie à bon nombre de passionnés et collectionneurs. Sauf que la cote d'une berlinette aujourd'hui flirte autour des 100 000 euros et on trouve même des annonces qui frisent les 150 000 euros. Alors même si je vous entends déjà hurler, vous les puristes, j'ai rendez-vous à Belfort avec une personne qui a créé quelque chose d'étonnant. Il s'appelle Philippe Chalot. Pourquoi faire une berlinette à partir d'une Smart plutôt qu'une autre voiture qu'une berlinette ? C'est parti d'un sujet de stage au départ. On a présenté le proto ci-dessous au lemaire classique et à partir de là, les commandes ont démarré. C'était il y a combien de temps ? Juillet 2018. C'est tout récent en fait ? Tout récent mais déjà 25 voitures. C'est complètement dingue. Mais tu as toujours fait ce genre de choses ? Alors j'ai un parcours un petit peu spécial. Oui, alors justement, le parcours, on va vous en parler tout de suite. Oui, parce que le CV de Philippe est ultra chargé. Après son diplôme de chez Sbarro, il fait un petit tour en Californie et en Guyane pour bosser sur des satellites, rien que ça. Spécialisé en carbone et en composite, il a aussi créé un autre autre 100% électrique nommé V0 qu'il s'apprête à lancer aux US justement. Son brevet Smart Linette, il l'a vendu à Johan et je m'apprête d'ailleurs à le retrouver. Qu'est-ce que c'est beau. Bon Johan, salut. Salut. Alors toi, tu es propriétaire de Smart Linette avec Stéphane, ton associé. Voilà, c'est ça. Vous avez racheté le principe de fabrication de ces voitures. Voilà, on a racheté le concept à Philippe. Moi, je suis propriétaire de Garage du Tertre. D'accord. On est spécialisé dans la peinture et la fabrication de tout type de véhicules, dont la fameuse Smart Linette. Oui. Et on passe sur une base de Smart Roster à la base. Oui, je sais bien, mais alors, comment vous faites ? Parce que la carrosserie est totalement différente. Comment vous arrivez à adapter ça ? Déjà, il faut que ça se fabrique, ça. Comment vous faites ? Eh bien, en fait, là-dessus, on part sur une base d'un châssis en fibre, un moule, on vient mouler sur le moule. Après, derrière, on peut faire un assemblage sur le véhicule pour pouvoir faire le rendu qu'on veut pour les évocations de la Smart Linette. Combien ça prend de temps pour faire un moule comme ça ? Ça va assez vite ? Dire que le moule en soi, je ne pourrais pas être affirmatif, mais on est sur un mois totalitaire de fabrication. Oui, d'accord. Que ce soit la fabrication, l'assemblage, la peinture, la livraison client. Tout est un ensemble. J'imagine. Alors, la peinture, parlons-en. Vous avez réussi à retrouver vraiment la couleur. C'est magnifique. Comment tu arrives à obtenir ça ? Eh bien, alors, pour obtenir cette couleur-là, c'est simple. Moi, j'ai un labo de peinture. Totalitaire, en solvant et en hydro. Je peux appliquer tout type de colorimétrie. Et on a pu reproduire la couleur d'époque, donc l'Alpine 331 Renault, le code couleur original. Oui, oui. Et grâce à mon labo, franchement, c'est top. Et on peut aussi changer de couleur. Entre la teinte extérieure et le traitement intérieur de la voiture, on peut se faire plaisir. En ajoutant à cela la possibilité de basculer sur un moteur plus puissant de chez Brabus, des phares longue portée à l'ancienne, on peut se faire une voiture unique. Juste l'intérieur, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même quelques trucs. On retrouve le Smart Roster au niveau de l'habitacle. C'est clair, la planche de bord et tout. Tu as bien un peu de bleu, quand même. Un petit peu de bleu pour rappeler des petites notes du bleu. Bien sûr. Bien connu. Par contre, les contreportes, là, ça, ce n'est pas d'origine. Contreportes, les sièges, le volant. Les sièges, les scèleries spécifiques, c'est sympa. C'est vraiment, ça rappelle vraiment. Enfin, c'est l'esprit, quoi. C'est l'esprit, style vintage. Par contre, il y a un truc que je trouve sympa aussi. Le volant, là, avec le A. Ça me rappelle un truc. Tu ne serais pas un peu un Avenger, toi ? Un tout petit peu. Oui, d'accord. Bon, la voiture d'Avenger, on va l'essayer. C'est parti. Allez, c'est parti. Ce qui est excellent, en fait, dès qu'on est dans cette voiture, on retrouve exactement les sensations de la Smart Roadster, en fait. C'est le même feeling au volant. Le petit moteur derrière, trois cylindres, il fait 90 chevaux, c'est ça ? Voilà, environ, oui. Oui, c'est vrai, 90, 95 chevaux à l'époque, je me souviens. On s'est sorti il y a presque 20 ans. C'est ce que tu cherchais comme voiture pour vraiment retranscrire les sensations d'une berlinette ? Alors, la priorité étaient les proportions, qui étaient parfaites. À l'avant, on est au millimètre près dans les proportions de l'époque. Et c'est vraiment le plus, d'avoir le châssis, la position moteur, une propulsion qui vraiment correspond à l'esprit de l'époque. Oui. Il faut savoir, c'est que, voilà, l'alpine berlinette originelle, c'était une galère un peu à conduire. Enfin, quelqu'un d'aujourd'hui, une personne normale qui n'a pas l'habitude de ce type de voiture, a beaucoup de mal, en fait, parce qu'elle est compliquée. Voilà, on n'est plus proche de la voiture de rallye, alors que là, on est vraiment dans une voiture qui peut être... C'est hyper simple, en fait. On est dans une Smart Roadster, donc c'est d'une simplicité absolue, une direction assistée, c'est précis. Et puis, alors, moi, j'aime bien le bruit de ce moteur, parce que dès qu'on lève le pied, avec le turbo, il y a le petit bruit de la soupape, du retour de la soupape. Là, ça fait un peu caisse de rallye, quand même. Alors, c'est imagé, mais c'est hyper fun. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien. Chez moi, quand cette voiture est sortie, j'adorais. Et imaginez une voiture fun avec une gueule de berlinette, c'est ce que tu as réussi à faire. Franchement, moi, je dis chapeau. Si je veux, moi, m'acheter ça, là, comme ça, alors, je ne vais pas t'acheter celle-là, parce que c'est à 0,01, c'est un proto et que tu ne voudras pas la vendre, je le sais. Non. Voilà, c'est ton bébé. Mais si j'ai envie de déconner un peu et de dire au producteur de V6, tiens, cadeau de fin d'année, promotion, je ne sais rien, on ne sait jamais sur un malentendu, ça coûte. Alors, on va dire un budget de 20 000 euros à peu près minimum. Et après, c'est vraiment de la personnalisation. Chaque Smartlinette aura son sorti de parking. Tu es en train de me dire que pour avoir une voiture qui attire vraiment la sympathie, les gens ont un smile de malade quand ils la croisent. Elle est belle, elle est très bien faite. Et je pense que même les puristes d'Alpine, Berlinette, l'adorent. Oui, on a des très mourentous, même des passionnés. Parce que les passionnés sont capables de vous envoyer des cailloux quand on fait des répliques. Mais là, ce n'est pas une réplique, c'est une voiture à part entière. Mais qui rend vraiment hommage à la marque. Tu me dis que c'est en gros 25, autour des 25. Oui, voilà, oui. Je suis très admiratif sur ce que vous faites, parce que c'est vraiment une belle idée. C'est sympa de faire revivre une Smart Roadster avec un tel look, c'est vraiment génial. Et puis, Alpine, ça reste une marque extraordinaire quand même. Donc, je te dis à bientôt. Check. Oui, bon, je vais te rendre ta voiture, parce que je sais que sinon, je vais me prendre un coup de fusil. Donc, je n'ai pas le choix. Dommage. Et je l'aimais bien. Oui. Je l'aimais bien. Alors.